Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez voir dans la méthodologie, dans la façon de Dieu d'agir, vous allez voir que Dieu ne fait rien en fin. Il peut te permettre tous les dimanches d'être connecté, d'entendre la parole et de prendre des décisions. Pendant que tu décides quelque chose dans ton cœur, pendant que tu dis simplement « Amen » dans ton cœur, pendant que tu dis « Oui » à Dieu pour quelque chose, il y a quelque chose que tu es en train de mettre en terre. C'est ça une sémence. Alors depuis le début de l'année, tu as sémé un certain nombre de choses. Et mais quand on sème aussi quelque chose, il faut s'attendre à récolter. Il faut s'attendre à récolter. Et laisse-moi te dire ce matin que c'est ton temps maintenant de récolter, c'est ton temps de moissonner, c'est ta saison. Je n'ai pas dit que c'est ton temps de moissonner, c'est ta saison. Il y a une différence entre le temps et la saison. Le temps, c'est dans le sens du chronos, non. Je parle de saison dans le sens du kairos, dans le sens perpétuel. Dans le sens que quand Dieu décide de te bénir, rien ne peut arrêter Dieu. Et ça ne dérange pas Dieu que tu sois au sommet. Ça ne dérange pas Dieu que tu sois à la tête. Laisse-moi te le dire, en écoutant ce message, en écoutant cette parole, que tu ne veux pas te condamner à aller au sommet. Te condamner à avancer. La période où on grouille. La période de travailler comme les belles. La période est terminée. Je suis dans la période de la grâce. Je suis dans la période de la grâce. Du repos. Du repos. Dieu te rassasira. Que tu le veuilles ou pas. Je t'assure, ton amène ne m'encourage pas. C'est parce que je... Non, non, j'explique ma pensée. Je me suis mal exprimé. Je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour toi, ce n'est pas le fait que tu dises amène qui n'est pas l'onction, non. Je veux dire, même si j'ai affaire à des personnes qui ne répondent pas, Moi, je suis convaincu que la parole de Dieu qui sort de Dieu, qu'elle sort de Dieu, quand elle vient sur la terre, quand elle ne féconde pas la terre, elle ne retourne pas à Dieu. Que tu dises amène ou pas. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Halleluja. év� à ton soin, c'est ma saison. Dis-lui, c'est ma saison. Dis-lui, c'est ma saison. Dis-lui, c'est ma saison Oh, je veux t'entendre, c'est ma saison C'est ma saison Maintenant, tire sur la saison, c'est ma saison Tire, 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 tire Dis à trois personnes, c'est ma saison C'est ma saison C'est ma saison Comment ça marche un peu, comment ça marche maintenant C'est ma saison 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 Pendant que tu marches, je te donne des territoires Je te donne des territoires Tu élargis ta tente Pendant que tu marches et que tu salutes trois personnes Tu élargis ta tente J'ai rassasie tes jours C'est ton moment C'est ta saison C'est ton moment C'est ta saison C'est ma 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 saison Alléluia, allez avec moi dans le livre de mon grand frère Josué, Josué chapitre 7, verset 5, verset 8, on va prendre un autre passage encore après Josué, Luc chapitre 9, verset 1 à 10, vous allez écouter ces deux passages, ils vont vraiment vous faire du bien, Josué chapitre 7, verset 5 à 8, Josué chapitre 7, verset 5 à 8, c'est ta saison de moi sonner, c'est ta saison de moi sonner, pour une atmosphère, pour une certaine discipline, pour une certaine discipline, je vous donne deux versets, qui vont nous aider à comprendre comment moi sonner, pourquoi moi sonner, après cette prière, si les choses ne changent pas dans ta vie, c'est que ta vie est un problème, c'est que c'est l'enseignement, qui est important, très important, très important, très important, premier passage, c'est mon temps de moi sonner, la Bible dit, dans Josué chapitre 7, le verset 5, un peuple s'appelait le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, était un peuple de victoire, là où le peuple est, il y a le succès, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a la victoire, regardez un peu la vie de ces personnes, qui n'échouent jamais, même dans un musulman, ils ont des victoires, c'était le temps, c'était l'époque, c'était la saison, de ce peuple d'Israël, ce peuple, c'est nous ici présents, il arrive un moment dans notre vie, au-delà de nos mauvaises vieux, Dieu bénit quand même, Dieu ouvre des portes, il y a la royauté, il y a le succès, il arrive un moment, où tout commence à se mélanger, je te parle du peuple d'Israël, quelques fois tu te poses des questions, comment se fait-il, que mes enfants n'arrivent pas à avancer, comment se fait-il, que je n'arrive pas à avoir de succès, comment se fait-il, que je ne vois plus le bout du tunnel, comment se fait-il, que je ne vois pas clair, comment se fait-il, que les choses les plus élémentaires, je n'arrive même pas à les avoir, comment se fait-il, que même les sorciers, qui sont initiés aujourd'hui, arrivent à avoir accès à ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose, tout le monde a démarché, mais comment se fait-il, que je n'arrive pas à entrer en possession de mes marchés, tout le monde est milliardaire, mais comment se fait-il, que je ne suis pas encore millionnaire, la Bible dit, les gens de Haïs, le peuple de Moïse, le peuple de Moïse, Moïse le habitué à la victoire, vous êtes habitué à l'excellence, vous êtes habitué à la victoire, 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 ils arrivent dans un territoire, il y a eu un petit peuple qui s'appelle Haï là où ils veulent manger le peuple Haï est là donc pour manger il faut rapidement enlever ce peuple là et puis prendre la nourriture qui est derrière je précise que pendant que le peuple était en train d'aller en combat il ne manqua de rien mais ils étaient tellement habitués à la victoire vous voyez un certain moment quand vous êtes fort quand vous êtes puissant quand vous êtes habitués à la victoire vous avez en vous un sentiment belliqueux vous provoquez tout le monde et puis vous faites appeler nous sommes les gendames du monde on fait ce qu'on veut quand on veut et puis il n'y a rien dis à ton frère, dis à ta soeur il y a un temps pour chaque chose Alléluia et le peuple de Moïse va se lever et le peuple de Moïse va dire à Moïse 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 le peuple de Haï on va les exterminer rapidement et puis on va prendre le terrain là où ils sont là il y a de l'or il y a de l'argent il y a du diamant Moïse il n'y a pas de problème ils vont dire à Moïse on n'est même pas obligé d'aller à mille c'est vrai que le peuple ils sont trois mille mais avec l'armée qu'on a avec la stratégie qu'on a avec les doctorats qu'on a avec les maîtresses qu'on a avec les licences qu'on a avec le concord avec le bac qu'on a on n'a pas besoin d'aller à mille Moïse on va aller à deux cents on va aller combattre un peuple de trois mille personnes cinq mille personnes trois cents même c'est trop Moïse on va aller à deux cents on a les tanks on a les chars on a les calaches on a les grenades on a tous en armes et là c'est les villageois ils ont fusils mais même fusils de dosos est mieux que pour eux Alléluia Alléluia ils ont minimisé le peuple voici ce que la Bible dit ils sont partis verset 5 les gens de Haïr tueurs environ 30 000 hommes 30 000 hommes 30 000 hommes 30 combien ? 30 000 hommes 30 000 hommes c'est ça ? 36 hommes 36 hommes 36 hommes 36 36 000 hommes pardon 36 hommes non seulement ils ont tué les gens qui sont venus mais regardez ce qui fait rire et qui nous inquiète et qui nous inquiète il 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 1 2 3 il il a poursuivi depuis la porte jusqu'à Shabarim Shabarim ils bâtirent à la descente ils les bâtirent à la descente le peuple fut consterné et près du courant qu'est-ce que ça veut dire ? frère là où c'est dangereux la Bible dit les gens qui sont attaqués on les a poursuivis dans la descente ils les ont zigoui ils les ont éliminés ils les ont poursuivis jusqu'à chez eux elle a peu de dire le peuple fut consterné un petit courant un petit peuple qui part un peuple armé quand l'information est passée on dit qu'est-ce que se passe ? mais qu'est-ce que se passe ? on dit les petits là ils nous ont liquidés mais vous parlez de quoi ? il faut que les corps qui sont couchés là-bas de toute façon vous avez vu courir là on dit les avec le feu le peuple n'y a pas de général en bas il n'y a pas de colonel eux ils n'ont pas de char ils n'ont pas de tank ils n'ont pas de bombe lacrymogène mais c'est eux qui vous ont poursuivis comme ça c'est qui est en danger frère il arrive un moment dans nos vies où nous commençons à perdre les combats les plus élémentaires mariage n'arrive pas maison tu ne peux pas payer les enfants ne sont pas triturés tout le monde se bat à la maison il n'y a pas la peur partout là où tout le monde réussit même si les gens te sponsorisent même ton argent que tu t'as pour payer concours on ne pouvait plus tu éliminer tu ne peux pas te faire tu vois si ton gourmet est grand comme ça tu n'as pas de mal tout le monde pense que ça ne marche pas tu ne peux pas expliquer qu'en plus de passer tu as donné un peu d'argent les gens sont mauvais dans le pays c'est pas un peu de mauvais c'est un peu de stratégie qui a changé hallelujah regardez le verset 6 Josué Joshua déchira ses vêtements quand Josué a eu l'information Josué a dit ça c'est sûr quelque chose ne va pas il doit arriver dans vos vies d'un moment où vous vous arrêtez et vous faites des bilans pourquoi je n'allais pas avoir examen comme ça pourquoi on fait tous les balles pour avoir en fait c'est difficile comme ça pourquoi pour avoir travail c'est compliqué comment c'est fait-il que moi visant me refuse il y a un moment tu dois t'asseoir et te poser des questions c'est que tu es allé dans le spirituel en guerre et puis le peuple de Haït t'a battu et puis ils t'ont poursuivi et puis ils t'ont revenu là-bas la victoire la récolte la la moisson écoutez-moi bien Josué fils de Noël était serviteur de Moïse la Bible dit Moïse Jésus versait l'eau sur la main de Moïse sur les pieds de Moïse quand Moïse est mort Josué a pressé sautant à prier Dieu lui a dit lève-toi Moïse est terminé lève-toi et puis avance il fait rentrer le peuple lui il fait rentrer le peuple et puis dans ses premières conquêtes Moïse est habitué en victoire mais comment c'est fait-il qu'il est aujourd'hui dans la charge du peuple et le peuple commence à aller de négation en négation de défaite en défaite de choses bizarres en choses bizarres Josué quand il a eu l'information que le peuple qu'il dirige est fort est puissant est authentique est armé mais a perdu devant le peuple de Haït Josué a compris que quelque chose n'allait plus dans son alliance avec Dieu il arrive d'un moment avant de moissonner que la moisson ne sonne pas que la saison de moisson ne se fait pas voir quand on sait qu'on est à disposition pour moissonner et puis on ne témoigne pas on ne remarque pas la moisson il faut s'asseoir et il faut se poser des questions la Bible dit dans le verset 6 Josué déchira ses vêtements premier point il déchit ses vêtements deuxième point il se prosterne la Bible dit le visage au sol jusqu'au soir si la Bible dit jusqu'au soir c'est dit que c'est depuis le petit matin qu'on l'est à poursuivir et c'est depuis le petit matin que son visage est face contre terre Josué a compris que si son peuple a perdu il y a quelque chose dans l'alliance avec Dieu qui a été cassé Josué n'a pas dit qui est parti qui était dans le char qui a fait la stratégie mais comment ce qui s'est passé expliquez-moi je veux comprendre quand Josué a vu façon l'état poursuivit façon de courir pour venir Josué a compris le plan de Dieu ne peut jamais et Patité ne prend jamais de fête et Confirmé n'est jamais à terre Josué a compris que marquant le baptême marquant la confirmation marquant la foi en Jésus si des choses comme ça commencent à arriver c'est que de l'alliance avec Dieu quelque chose a été cassé Josué en tant que prophète il déchise ses habits signe que je ne suis pas digne de conduire ton peuple il se prosterne la Bible dit visage contre terre jusqu'au soir imagine ce qu'il disait à Dieu imagine ce qu'il disait à Dieu il voyait l'image de chacun de ses enfants il voyait l'image de chacun de ses enfants où il supplie à Dieu il se souvient quand il veut s'élever il se souvient de l'intendance il dit quando il veut s'élever il se souvient il se souvient il y a des gens qui suivent la prière oh oui c'est vrai il se souvient oh oui c'est vrai tout le monde jal jusqu'au soir jusqu'au soir et les anciens d'Israël ils se couvrent la tête de poussière ça veut dire ce jour ils ont été nués ils étaient dans une situation inconfortable ils n'étaient pas à l'aise dans la prière son âme était renversée son âme était bouleversée et Josué m'a dit au verset 7 nature avec vous au verset 7 1, 2, 3 Josué dit ah Seigneur éternel pourquoi as-tu fait passer le jour d'un à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr oh allez-y verset 8 de grâce Seigneur que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos à ses ennemis allez-y allez-y bon c'est pas grave si vous ne savez pas allez-y allez-y allez rapidement verset 10 l'éternel 12 mois 12 mois messe pour demander pardon à Dieu pour l'affrontement que j'ai fait quand j'avais 10 ans messe pour demander pardon à Dieu avec son nom elle a pu elle cherche Marie et puis elle dit son nom madame Abraham-Marie-Pio demande messe de réparation de tout son ventre pour tout ce qui a été gâté pendant qu'elle faisait son cuiré-tac tout ce qui a été spoil pourquoi elle a été aborée le premier dimanche les gens ne l'ont pas bien compris mais je ne veux la soeur Abraham-Marie-Pio en quête de Marie demande à la Miséricorde du Seigneur de restaurer ses entrants après qu'elle même a gardé son ventre avec le 15ème cuiré-tac et supplie le Seigneur que cette année le mariage arrive dis à ton frère fais attention à tes demandes il y a des hommes qui font ça sur la radio c'est les mamans qui sont dangereuses mamans ne pas qu'on oublie demande messe d'action de grâce pour dire messez à Dieu pour son fils qui vient du Canada pour venir construire une humaine pour elle et pour retenir derrière moi avec précision humaine là tu ne vas jamais habiter dedans je referme la parenthèse l'objectif de ce soir c'est comme entrer en alliance avec Dieu pour qu'il y ait un moisson il faut qu'il y ait un terrain pour qu'il y ait un moisson pour qu'on puisse moissonner il faut qu'il puisse avoir sément nous avons compris avec le peuple de Haït regardez ce que Jésus dit verset 11 verset 11 Israël a péché ils ont transgressé mon alliance que je leur ai donné ils ont pris des choses dévoiées par un dédit je leur ai dit si vous voulez aller loin ça là ne faites pas je leur ai dit dans le ministère il y a des totems je leur ai dit il y a des choses dont on ne fait plus je leur ai dit ça je peux tolérer pour le peuple mais vous qui êtes devant il y a des choses que je ne peux pas tolérer je leur ai dit que vous vous amusez comme ça je vais vous cuionder demandez-le je leur ai dit Moïse ne les a pas vus mais Dieu les a vus chacun avait sa mauvaise vie chacun avait son territoire chacun avait sa vision chacun avait son église et tout le monde l'emmène à la même maison mais pendant que chacun se comportait mal c'était l'alliance que Jésus avait que Moïse avait et de fragiliser Dieu précise ils ont même pris les fétiches des gens que je n'aime pas pour envoyer chez eux ils ont mis ça dans leur bagage qu'est-ce que ça veut dire les fétiches qu'est-ce que ça veut dire les choses interdites les choses que Dieu interdit ça veut dire quoi ça veut dire les choses du monde et puis tu viens à Dieu et puis tu mets nos sacs au dos et puis tu viens avec ça ça veut dire quoi encore ça veut dire quand tu es un Dieu ce qui t'a qualifié dans le monde ce qui a fait que dans le monde on te connaissait ça ne doit pas être présent dans l'eau de Dieu façon ton cœur était gros tu fais palable à tous les carrefoules dans l'œuvre de Dieu tu ne dois plus jamais te fâcher façon tu étais païen façon tu étais avare façon tu étais pingre façon tu suivais ton argent façon tu croussais l'argent comme tu avais dans l'œuvre de Dieu il faut déjà façon avant ta bouche était en toutes les affaires il y a plein parable on ne cite pas ton nom dans l'œuvre de Dieu on ne doit pas encore venir citer ton nom ici Dieu dit ils ont pris des choses dévouées des choses fouées à l'interdit des choses que je l'ai interdit dans le monde ils ont fait ça ils ont eu des problèmes je les ai aidés je les ai soutenus ils m'ont dit ils ne vont plus faire ils viennent dans l'aide de Dieu avec la vilée compagnie de mort Dieu dit tout le monde aura un examen mais lui là examen j'aime Coco Dieu dit en fond on n'avait pas donné si c'est triple quoi triple mais il donne mais en fond il va réussir ça là j'aime Coco je dis petite nomination il va avoir mais une nomination qu'on appelle Persepion fait témoignage celle là jamais de la vie je dis celle là je lui ai dit je n'ai pas là son cœur elle m'a dit elle ne fait plus son affaire d'adultère celle là attend tu vas voir je ne la bénirai pas et chacun est donné her body is stopped tu vas dire oui je fais quoi 从 mon Dieu dit à ta soeur dire à ton frère dire à ta soeur dire à ton frère dire à tes soeurs dire à ton frère dire à ton frère est-ce que tu veux me moissonner cette année Dieu dit ils font du cinéma ces deux photos sont venus pleurer eh Moïse prie pour moi, ça va pas chez moi ça fait vivre vous voyez les gens que vous recevez vous voyez qu'est ce qui ne va pas ils ont le même vocabulaire j'ai tourné non j'ai blocage j'ai coup battu ça fait pitié quoi il n'y a pas quelqu'un qui va te dire je sens que je ne prie plus j'ai l'impression que Dieu s'est éloigné de moi qu'est ce qui ne va pas j'ai des blocages j'ai tourné en rond rien ne marche demande à ton frère frère, tourne en rond comme tu as congé j'ai tourné en rond de façon sincère avant de moissonner est-ce que ta vie est correcte est-ce que ta vie est rangée personne ne te condamne mais de toi même à Dieu avant de venir te demander quelque chose à Dieu est-ce que tu as fait un effort pour corriger ce que tu as mis au fond de ton coeur allons rapidement dans le deuxième verset l'autre chapitre 19 le verset le verset premier jusqu'au verset 10 c'est le temps de moissonner les enfants de Dieu doivent moissonner les enfants de Dieu doivent avancer ils doivent penser ils doivent progresser mais comment se fait-il que rien n'a réussi ils pensent que Dieu ne les voit pas oh Dieu les voit ils sont en train de fumer ils sont en train de se droguer ils sont en train de danser la musique paienne et je m'a dit aïe non je ne dois plus danser non ce n'est pas au moment de répondre à la question il y a une catégorie de personnes qui n'aime pas la responsabilité même pour lui dire dont les amis sont sortis ça marchait va prendre ton résultat donc d'aller prendre c'est mon résultat vous ne comprenez pas ce que je veux dire on a sonné au portail donc d'aller ouvrir vous ne voyez pas ce que je veux dire il y a une catégorie de personnes leur âme là ça il faut tout dire pour eux tu vois non papa j'ai un maman qui est décédé le week-end là c'est le funérail de partir ou de ne pas partir vous ne comprenez pas bien ce que je veux dire papa le médecin m'a appelé il dit qu'il doit m'opérer et s'il a s'est gâté donc l'opération c'est demain donc je t'appelle que partir ou pas partir vous comprenez mieux je ne comprenez pas bien je ne comprenez pas bien je ne comprenez pas bien dans notre famille nous on crème laissé une sorcière et puis tout le monde sait ça mais elle vient d'arriver chez nous papa elle assise au salon elle a laissé au bien de la chasse je ne comprenez pas bien encore dis à ton frère dis à ta soeur cette année il te faut être responsable je dis ça autrement alléluia lu chapitre 19 verset 1 Jésus étant entré à Jericho il traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachar chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus mais il ne pouvait pas parce qu'il était quick il était vague il était court il y a des gens aussi il est court il est vague Dieu tu es ta taille il dit tu l'as insulté pourtant tu le sais tu le vois dis à ton frère il faut sortir de ce genre de blessure il faut sortir de ce genre de blessure ce n'est pas une blessure ce n'est pas un juge c'est ta taille Dieu court ce n'est pas un juge tu dis à quelqu'un il y a ta grosse tête là et puis il prend vous ne faites pas la et puis les gens ils viennent et puis ils expliquent il y a quoi il m'a dit ma grosse tête le gars me qui a pris c'est pas que il a dit mais où parle vous ne comprenez pas bien je veux vous amener à comprendre que vous devez valoriser ce que Dieu a déposé en vous le monde pense que ton nez est plat il n'est plat là il y a quelqu'un qui aime ça ton nez est comme gorille nez comme gorille ça donne fort dit à la fille qu'a con toi sois guéri et sois délivré sois guéri et sois délivré c'est ton temps de moissonner le monsieur est devant toi c'est l'homme de ta vie toi tu cherches quelqu'un qui te dépasse c'est le fils qui bouge tu cherches un benguif et t'es comme ça qui a un bolon comme ça il faut la jammer annonce c'est le fils qui a con toi demande à ma fille est-ce que tu es délivré 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 et dit ton mari est dans le ministère ici et depuis tu cherches tu cherches tu cherches il est assis à côté de toi tout le jour tu envoies lutter vous montez bâche ensemble il te donne les informations il y a à prier aujourd'hui on dit il n'y a pas prier prier à nulle non hein frère 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 tu n'es pas mon genre il faut attendre ton genre c'est le genre qui va venir je continue mon message alors les filles qui blessaient les gens après il faut voir des messages qui m'ont donné pardon aux garçons et ce soir tu vas minimiser il y a des filles qui disent ça ouvertement comme ça bonjour je vais faire connaissance avec vous toi tu es court comme ça il faut me dire non mais tu es court il y a quoi c'est un court tu vas marier alors je continue mon message il y a quelqu'un qui me dit Amen Amen il n'y aura pas ton mariage au don't miss your marriage la Bible dit il ne pouvait allez-y un, deux, trois il courit en avant et monta sur le sicomment pour le voir car parce qu'il devait passer par là allez-y lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit il les va les yeux et dit Zachée attaque-toi de descendre car il faut que je démarche chez toi aujourd'hui dans ta maison Zachée se attaque de descendre et reçu avec joie le reçu avec joie voyant cela tous murmuraient et disaient il est allé loger sur le mauvais le voleur le gars qui parle mal le gars court avec sa tête sa tête on dirait bille mais est-ce qu'il est Dieu vrai, vrai est-ce que c'est un homme de Dieu le gars est mauvais le gars le maplaon personne ne le supporte dans la maison dans le quartier dans la société lui il dit l'homme de Dieu et c'est la tchonjou il prend pour mettre à son ministère c'est les gens qui prennent l'action dans le ministère c'est les gens qui éduisent la question dans le ministère et c'est cela c'est la fin de Dieu on n'a qu'à discerner la Bible dit mais Zachée ce tenant devant le Seigneur lui dit Jésus a mangé il a respiré il a rôté il n'a pas parlé à Zachée comment moissonner comment récolter Jésus était prêt à se lever il était prêt à partir et maintenant Zachée reçoit une motion par rapport à la motion il s'élève maintenant et dit à Dieu merci Seigneur je donne aux pauvres les gens à qui je voulais moi je savais qu'ils étaient pauvres mais je les ai quand même volés Amen je donne aux pauvres la moitié de mes biens petit un si j'ai fait du tort il y a quelque chose à quelqu'un je lui rends ça quatre fois voici un monsieur un short man voici un monsieur un short man 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 voici un monsieur qui expérimente la grâce de Dieu voici le nœud de l'enseignement si vous comprenez ces deux images on va prier sérieusement et sauvagement Amen Jésus est prêt à se lever Jésus est prêt à partir Zachée se rend compte que Jésus a mangé il a senti le meilleur vin le dernier champagne le camembert quoi encore le fromage il a tout sorti mais depuis Jésus ne prophétise pas il apprécie seulement le vin oui c'est bon c'est bon commentaire de vin c'est différent de je prophétie ne faites jamais l'erreur invite tous les hommes de Dieu chez vous à pas signe de bénédiction il mange le roi tes fils s'en vas c'est différent de je prophétie quand on est sous le prophétisme Alléluia Jésus se lève il est prêt à se lever donc il se lève il est prêt à partir et maintenant Zachée fait une déclaration qu'est-ce qu'il dit Seigneur la moitié de mes biens je le donne aux pauvres et si j'ai fait du mal à quelqu'un j'ai volé les gens je travaille aux impôts je travaille aux trésors il a collecté l'impôt ça n'a rien à voir les autres trésors de l'impôt ici Alléluia mais la Bible précise qu'il a collecté d'impôts donc il l'a vend aux impôts et aux trésors donc il est sans pitié donc il a la possibilité de dire je donne la moitié de mes biens tellement il en a la Bible dit même les personnes à qui j'ai volé je vais leur donner quatre fois tellement il y en a quand il finit de faire cette déclaration regardez maintenant ce que Jésus dit Jésus dit deux points à vous de lire un, deux, trois le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham Alléluia Alléluia donc c'est qu'il a dit je donne que le salut est rentré pour qu'il y ait un moisson il faut que tu donnes pour qu'il y ait un moisson il faut que tu restitues pour qu'il y ait un moisson il faut que ce qui n'est pas pour toi ça soit de ton patrimoine si ça reste dans ton patrimoine tu vas prendre pour soigner maladie jusqu'à la fin de ta vie si ça reste dans ton patrimoine la malédiction est déçue tes enfants vont hériter de grands biens mais les biens seront maudis dis personne ne va se lever pour dire je te maudis non personne tout le monde va te respecter mais si tu es bien sur ta propriété sur ce qui n'est pas à toi que tu n'as pas eu de façon honnête la malédiction s'attache dessus et quand tes enfants héritent ils héritent aux yeux des hommes ils héritent bien mais au moment spirituel au moment spirituel au moment spirituel ils héritent de quoi ? de ta de ta lèpre c'est pourquoi Isaac a dit je vais donner quatre fois dis à ton frère dis à ta soeur je vais donner quatre fois 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 quatre fois quatre fois quatre fois et la moitié de mes biens si quelqu'un me dit Amen je continue pourquoi je ne réussis pas pourquoi ça ne va 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 pas parce que c'est qu'il y a à Dieu ça y est encore dans ton patrimoine donc je suis mangé imaginez Jésus qui lâche un ani il y a un dress il y a plein de résistances il y a des serres et puis il y a causerie il y a télévision mais ça ne veut pas dire que la bénédiction est là tant que Dieu qui connait ton coeur ne sait pas que Dieu qui connait ton coeur tant que Dieu sait que c'est qui à lui est encore dans ton patrimoine tu ne peux pas évoluer aux yeux du monde tu vas faire des arrangements aux yeux des hommes tu vas forcer les choses mais aux yeux de Dieu les gens n'agiront pas les gens ne pourront pas évoluer il y aura une frustration dans ta vie puis de mes frères le premier point de mon enseignant le Seigneur il sait se laisser toucher par la répandance il a vu la fille de Josué il a vu que sa fille a commencé à devenir Issa Andrécha bizarre comme ça il savait que Zaché voulait dire quelque chose il savait que la répandance était descendre dans le coeur de Zaché il savait que Zaché était en train de prendre la résolution Zaché était comme ça il a commencé à aller bizarre 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 il le regardait et quand le seul il a dit je donne ceci je donne cela il s'est senti libéré et maintenant j'ai fait une déclaration maintenant que tu as parlé que tu as relâché que tu as libéré que tu as donné librement maintenant la grâce de Dieu peut rentrer dans ta vie le Seigneur se laisse toucher par notre répandance le Seigneur se laisse toucher par notre répandance Josué est un homme de la même nature que toi et moi depuis la naissance de Josué depuis la naissance même de Moïse depuis sa consécration jusqu'à sa mission regardez la vie de Moïse Moïse est un homme d'alliance Moïse a créé fabriqué mis sur pied engendré Josué Dieu sait comment Josué a tissé une alliance avec Dieu c'est pourquoi il arrive d'un moment où Dieu te conduit dans le désert il arrive d'un moment où Dieu veut que tu l'honores c'est pourquoi pendant les prières il y a des moments de sémence il y a des moments de don il y a des moments d'offrande c'est le moment de rachat ne faut pas avoir un comportement bizarre ils voient les gens ici les gens c'est les escrocs Dieu cherche un moyen toi même pour t'enlever tant de problèmes mais mes frères Dieu sait incliner son coeur devant la situation difficile Dieu sait comment faire descendre son coeur et Dieu se laisse toucher pas un coeur vrai Dieu se laisse toucher pas un coeur vrai mais que c'est ça la vie de Moïse la vie de Moïse et la vie de Josué mais précisément la vie de Moïse ressemble étrangement à la vie de Manassé Manassé qui est fils d'Ezéchias vous connaissez la vie d'Ezéchias on en a parlé plusieurs fois ici quand on faisait la prière comment on priait longtemps comment on s'expliquait dans la prière on en a parlé vous ne vous souvenez pas de ce roi qui était mort le prophète est venu lui dire que Dieu dit tu vas mourir et puis il est en train de partir le prophète partait et puis il a parlé à Dieu et puis Dieu a mis au coeur d'Ezéchias retourne va dire à Ezéchias il n'a mourra pas que j'ajoute 15 ans à sa vie c'est son fils qui s'appelle Manassé Alléluia la vie de Moïse ressemble étrangement à la vie d'Ezéchias un homme d'alliance un homme qui a su tisser l'alliance avec Dieu un homme qui a su réparer les erreurs avec Dieu que ce soit Abraham que ce soit Isaac que ce soit Jacob vous regardez leur vie que vous regardez leur vie lisez un peu la parole vous allez voir que nous on est plus convertis que eux Abraham Isaac Jacob il n'y a pas plus péché qu'eux mais bizarrement Dieu se reconnait dans leur alliance Dieu se fait appeler Dieu d'Abraham Dieu d'Isa Dieu de Jacob donc quel est leur secret ? quel est leur secret ? quel est donc leur secret ? quel est leur secret ? regardez la vie de David le vilain David le voleur David l'adultéreur 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 le quoi ? le quoi ? David il fait la tuteure c'est pas fini ? c'est pas fini ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? regardez la vie de David Mais comment c'est fait-il Que ces personnes On peut toucher le coeur de Dieu Alléluia Faites attention Dans le milieu dans lequel les enfants grandissent Ca ne sait pas grand chose De venir ici prier seul Pendant que tu laisses tes enfants à la maison Mais les enfants d'alliance Ils doivent avoir une culture Ils doivent avoir des principes Ils doivent avoir des valeurs Ils doivent être préparés Alléluia Ça ne sert à rien Que tu pries toi seul Que toi seul tu te fatigues Et puis l'enfant lui l'a senti à part Il va fragiliser ton alliance Alléluia L'éducation qu'on donne aux enfants T'appelons aux enfants De faire ce que les parents font Simplement Écoutez mon bien Dieu prend patience envers le pécheur Mais nous devons décider de revenir à Dieu Dieu n'a pas intérêt A détruire l'homme Dieu n'a pas intérêt A nous punir Même si les parents biologiques Ont raté l'éducation à la maison Dieu Dans son amour Va se charger De rattraper Ce que les parents ont raté Dans l'éducation spirituelle C'est pourquoi je vous encourage A suivre Dieu A écouter la parole Je vous encourage A vous laisser toucher par Dieu En participer en prière En vous engageant Vous permettez à Dieu De rattraper Et de réparer Et de réparer Ce que les parents n'ont pas pu faire Ce n'est pas volontaire Ce n'est pas un destin Mais pour plusieurs raisons Les parents n'ont pas pu être Ater ses objectifs avec nous Mais Dieu par sa grâce Dieu par sa miséricorde Nous permet D'attraper ses objectifs To rake those homes Ézéchiel Ézéchiel A donné des années à sa vie Des années Des années De sa vie à Dieu Il a construit sa vie Mais il a eu son enfant Manassé Il n'a pas eu le temps De le cultiver Il n'a pas eu le temps De le préparer Quand vous lisez L'histoire de Manassé Manassé Il a été établi par Dieu Mais avant que Dieu N'établisse Il a chassé des rois C'est ce qui a fait fâcher Dieu C'est ce qui a touché Dieu négativement Ce que Manassé Il faisait pire que les païens Les rois qui tuaient les gens Les rois qui faisaient des sacrifices d'or Les rois qui avaient bois de nuit Les rois qui avaient musique mondiale Les rois qui avaient la drogue Les rois qui avaient un comportement bizarre Celui-là Qui est enfant de prédicateur Celui-là Qui est enfant de prêtre Celui-là Qui est enfant d'église Celui-là Qui est enfant de missionnaire Celui-là Qui est enfant même d'église Il mélange du plus qu'un païen Quand les gars Tu vois ton papa c'est Ezekiel C'est pas ce qu'il nous a appris C'est pas ça qu'il nous conseille C'est pas ça qu'il nous enseigne Dieu s'est fâché contre Manassé Dieu a voulu détruire Manassé C'est ce qui est arrivé à Josué Et son peuple Dieu a interpellé Josué A travers le comportement de ses sujets A travers le comportement de ses enfants Dieu bénit Josué Dieu bénit Ezekiel Dieu bénit le roi Mais les enfants Qui doivent couler Sous l'option des rois Ces enfants-là N'expérimentent pas Ce que la paix expérimente Donc Dieu va leur dire Faites attention A l'éducation Que vous donnez aux enfants Cette éducation Si elle n'est pas de taille Si elle n'est pas pointu Si elle n'est pas équilibrée Les enfants ne pourront pas moissonner Alléluia Les comportements Peuvent nous empêcher D'entrer en possession De notre moisson Alléluia Alléluia Comme on n'est pas préparé la royauté Vous allez faire beaucoup d'erreurs C'est pourquoi vous allez voir Dans les formations que nous donnons Il y a la rigueur Mais avec beaucoup d'amour Il faut inculquer de nouvelles valeurs Bien et mes frères Bien et mes sœurs Bien et mes frères Écoutez-moi bien La Bible dit Dans le Proverbe chapitre 28 verset 9 Quand Dieu te parle Et puis tu ne veux pas écouter Écoutez bien ce que la Bible dit La Bible dit Quand Dieu te parle Et tu ne veux pas écouter Le jour te donne un problème Que tu lui parles Lui aussi ne l'écoute pas Il ne comprend pas bien ce que je veux dire Alléluia Apprenez à écouter Dieu Dieu permet que vous soyez la prière Dieu permet que vous entendez ce message Parce que Dieu sait Que dans ton entreprise Personne ne peut te conseiller Dieu sait Que dans ta famille Personne ne peut te parler Dieu sait Que là où tu vis C'est toi qui es le chef Dieu sait Que dans ta famille Personne ne peut te parler Il sait Que le seul lieu Où on peut te parler C'est un enseignement Et pendant que tu es sur l'enseignement Que tu entendres la voix de Dieu Laisse-toi toucher par la voix de Dieu Il y a des gens à qui on ne donne jamais conseil Mais c'est le secret de David C'est ce qui a permis à David De te rappeler Par Dieu L'homme Selon le cœur de Dieu David le mauvais David le faute David le faute David le faute David la déter Dieu l'appelle L'homme Selon mon cœur David qui tue l'homme L'homme la Dieu l'appelle L'homme selon mon cœur Quel est le secret de David ? Comme vous lisez dans 2 Samuel chapitre 2 Il y a la révélation Dieu a parlé à Nathan Le prophète de David Dieu lui a parlé Prophète Il faut parler au roi là Tu es un prophète Les gens qui viennent à la prière Ne chouent pas avec eux Il faut leur dire les choses clairement Il faut leur dire De changer de vie Il ne faut pas tenir compte De ce qu'il te donne Ne dis pas compte De ce qu'il te donne Ne dis pas compte des vaches Qu'il te donne Il faut leur parler Mais tout en respectant les libertés Ceux qui n'aiment pas la parole Ils vont repartir chez eux Ils ne sont pas encore prêts Mais dans la vie Il y aura des glissements de dents Parce qu'ils n'ont pas écouté ma parole Nathan dit à David David Et puis nous continuent l'histoire Après vous allez lire Dans 2 Samuel chapitre 12 Le verset premier Vous allez lire jusqu'au verset 13 Comme nous sommes pris par le temps We don't write Alleluia 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 See verse 7 David listening On says L'homme dont il est mauvais Mais pourquoi l'homme a le coeur noir comme ça Mais cela on ne peut pas laisser tomber Et puis le prophète va lui dire Mais l'homme dont je parle David c'est toi C'est moi C'est moi qui me suis comporté comme ça Mais Seigneur Comment on peut réparer ça Comment moissonner Avoir la bonne réaction Comment moissonner Se laisser toucher par Dieu Comment moissonner Accepter nos erreurs Comment moissonner S'arrêter Et dire Trois c'est trop Comment Dieu va m'interpeller Comment Dieu va me parler Comment je vais revenir à Dieu Dieu est passé par des prédications Dieu est passé par des enseignements Dieu est passé par des exhortations Dieu est passé par des conseils Et aujourd'hui je viens à prier Dieu est sisse encore dessus Ça veut dire Il y a quelque chose que Dieu veut me dire Dieu veut m'interpeller Pourquoi on revient dessus Dieu veut m'interpeller 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 Je t'ai délivré Je t'ai délivré De la main de saut Ah David Regarde où je t'ai pris Regarde de quoi je t'ai enlevé Regarde comment je t'ai oint Regarde comment je t'ai assuré Regarde David Regarde ta vie Regarde tu t'envoies Tu voyais mouton Mouton Tu sens ta peuf David Regarde où je t'ai pris Aujourd'hui tu as permis de conduire Aujourd'hui tu as terrain Aujourd'hui tu as maison Aujourd'hui tu as parfum Aujourd'hui tu sais mettre cravate Aujourd'hui tu sais mettre caresson David souviens-toi Je t'ai pris au village Tu portes un conduit Quelques fois On oublie d'où on vient We forget our hurricane Hey Seigneur How long Aide-moi à me souvenir D'où est-ce que tu m'as pris Aide-moi à me souvenir De ce que tu as fait dans ma vie Ma maman m'a offert une photo Quand vous allez dans mon bureau La photo là devant moi C'est une photo où j'étais en caresson Une photo de moi Elle dit le jour Tu veux devenir bizarre Il faut te souvenir Photo blanc noir Pas photo couleur Photo blanc noir Alléluia Alléluia Elle a une démarche prophétique On a une démarche prophétique On a un bout de temps Mais en fait tu n'es rien Jusqu'à C'est Dieu qui est en train On l'a fait faire N'oublie jamais d'où tu viens Si tu vas à la maison Ce soir Viens à ta maman De te trouver Ta photo Elle va comprendre Il y a une photo là Il y a une photo là Quand tu m'as fait tomber Tu veux cacher Tu lui dis maman Je n'aime pas ça Je n'aime pas ça Je n'aime pas ça Je n'aime pas ça Il faut que je te donne cette photo là Il faut encadrer Tu mets vite le dessus Et puis tu mets ça devant sur toi Nathan Pala David David Regarde d'où tu viens Alléluia Maintenant Dieu va lui dire Pourquoi tu méprisais la parole de l'éternel En faisant ce qui est mal à ses yeux Tu as frappé des peurs Ouri Le Hétien Ton garde de corps Ton garde sûr Celui même qui surveille tout tes mouvements Comment tu as eu le courage De le tuer par l'épée Ah David Qu'est-ce qu'il n'a pas marché Tu as pris sa femme Pour faire ta femme Et lui Tu l'as fait tuer par l'épée Allez-y Maintenant Qu'est-ce qu'on pense que je suis en train de dire Nathan est en train de lui dire Voici l'alliance que tu as pris Alléluia Alléluia Ne résistez pas à la paix de Dieu Ne résistez pas à la paix de Dieu Il y a quelque chose que je cherche qui est intéressant Voilà Regardez le verset 13 David dit à Nathan Le prophète Il dit pas Est-ce que c'est moi qui ai fait ça bien ici Oh toi quitte là-bas Je n'aime pas ça Mais de quoi tu parles même Oh il faut m'arrêter ça Il dit Hé J'ai péché contre l'Éternel Et Nathan dit à la vie L'Éternel te pardonne ton péché Et tu ne mourras pas Alléluia Dis à ton frère à côté de toi Dieu te pardonne ton péché Et tu ne mourras pas Alléluia Ne résistez pas à la paix de Dieu Laissez-vous réconcilier avec Dieu L'amour de Dieu va vous amener L'amour de Dieu va vous plonger Dans des situations très difficiles Très compliquées Dieu veut vous tirer d'affaires Dieu veut vous aider Dieu veut vous aider Dieu veut vous aider A résoudre beaucoup de problèmes Mais de façon paradoxale Il vous plonger dans des situations compliquées Dans des situations difficiles Quand tu comprends la leçon de Dieu Il te rend sage Il te rend humble Il te rend fort Il te rend puissant C'est à partir de cette leçon Que maintenant les grâces qui sont en toi Peut commencer à éclaire Dieu peut t'isoler Et puis va voir comment tu vas réagir Dieu peut tout fermer Dieu peut tout bloquer Et puis va voir Comment tu vas réagir Dieu peut même créer la rébellion Pour nettoyer des gens autour de toi Mais c'est à toi de discerner Ce que Dieu est en train de faire Dieu peut même permettre le flou Et t'imposer le silence Il veut savoir Ton affaire de Dieu tu fais Ton affaire du travail tu veux Ton affaire du enfant que tu veux Tout ce que tu es en train de chercher Est-ce que c'est pour toi Ou est-ce que c'est pour sa gloire Dieu de façon paradoxale Pour te montrer qu'il t'aime Va te mettre dans des situations inconfortables Mais ce que tu attends de toi Ce n'est pas la justification Ce n'est pas les explications Ce que tu attends de toi C'est le silence Que tu fermes la couve Que tu la fermes Pourtant les situations sont floues Les situations sont bizarres Tu as ton honneur Tu as ta renommée Tu as ta royauté Tu as ton nom Tu as ton prestige Il faut quand même sécuriser cela Dieu te regarde Je regarde cette femme là Je regarde ce fils là Je regarde ces enfants Comment ils vont réagir Comment ils vont réagir Conférence de presse Vous avez entendu dire Que j'avouer 10 milliards C'est faux Dieu est ma témoin Tu t'es défendu c'est vrai Mais ce que tu as dit c'est vrai C'est bien Mais Dieu va te lâcher Parce que Dieu sait Que ce que tu entends de faire Ca c'est politique On ne fait pas politique Dans la paix de l'œuvre de Dieu Ou bien c'est Dieu qui t'a appelé C'est Dieu qui te justifie Ou c'est Dieu qui t'a pas appelé Et toi cherche les moyens De te justifier Il n'a pas vu David Il l'a pas vu avec la femme de Houri Il n'a pas vu Il en train de faire des enfants Avec la femme de Houri David a fléché genoux Il a parlé à Dieu Dieu dit Je veux restaurer Tu ne mourras pas David n'a pas fait la conférence de presse David n'a pas fait un groupe WhatsApp Voici les informations vraies David n'a pas lé de lui au lieu de se défendre Pour moissonner Il faut savoir s'asseoir Pour moissonner Il faut savoir se taire Pour moissonner Même que c'est flou Même que c'est pour ta faveur C'est le moment pour toi D'entrer dans la présence de Dieu Pour moissonner Tu ne dois pas être un homme de communication Mais pour moissonner Tu dois être un homme de communion Si tu es en communion avec Dieu Si tu es un avec Dieu Si tu es uni avec Dieu Dieu ne t'abandonnera pas Je déclare sur ta vie Que tous les problèmes de ta vie Je transforme en bénédiction au nom de Jésus Comment moissonner Comment moissonner Comment moissonner Pourquoi les chrétiens perdent les crises Parce qu'ils ne savent pas se taire Parce qu'ils ne savent pas chercher la face de Dieu Alléluia Alléluia Dieu peut permettre le flou Et il t'impose le silence Pour toi-même te sauver Viens ton frère et ta soeur C'est ton temps de moissonner Écoutez-moi très bien C'est Dieu qui décide De comment te sauver De comment te sauver C'est Dieu qui décide De comment te sauver d'affaires Ton silence Permet à Dieu De te sortir de prison Dieu n'a pas besoin de conférences de presse Dieu n'a pas besoin de ce que tu dis Dieu n'a pas besoin de ce que tu dis Mais pourquoi tout le monde pense ça de moi C'est pas ça la chose la plus importante pour Dieu Pour Dieu Ce qui s'est passé là Tu as compris quoi Qu'est-ce que tu as compris la raison A faute de te justifier Tu risque de ne pas comprendre ce que Dieu voulait te faire Ce que Dieu voulait te enseigner Et si tu n'as pas compris Comme il t'aime Il va te refaire notre leçon C'est pourquoi il faut savoir ce T'aime Même que les gens nous voient de façon bizarre Si tu ne passes pas par là Dieu ne peut pas rendre ton action authentique Les gens les plus proches de toi On peut te respecter Mais ça c'est extérieur Mais à l'intérieur Tu sens que c'est le flou total C'est le moment de se taire C'est le moment de parler à Dieu C'est le moment d'entendre la voix de Dieu C'est le moment d'aller à l'intérieur Seigneur qu'est-ce que tu veux m'enseigner Seigneur qu'est-ce que tu veux m'enseigner Qu'est-ce que tu veux me dire David Nathan Nathan dit David Fais de toi je parle Il n'a pas dit Nathan Tu te prends pour qui ? Tes conseils vis à vis de ma personne ont des limites Je n'aime pas ça Il s'est laissé conseiller jusqu'au bout Et les gens qui se laissent conseiller Tant que tu ne rentres pas dans leur cimètre Mais quand tu comptes à entrer dans leur intimité Ils changent de ministère Ils changent de goût de prière Et quand on les sent proche de toi On peut penser qu'il y a un problème et puis ils sont partis Alors que c'est des gens qui ont un coeur fermé C'est ce que la Bible appelle le peuple à la nuque raide Tant que ces témoignages ils sont là Mais quand tu vois comme ça rentrer dans leur cimètre On ne fait pas comme ça Je ne veux plus voir ça Ne fais pas comme ça Quand ça arrive la ferme d'air Et quand les gens voient ces testes Ils pensent qu'ils sont obligés de faire des conférences de presse Il faut prier pour la conversion Si des gens t'ont blessé Si tu veux moissonner Il faut prier pour leur conversion Viens mes frères Viens mes sœurs La victoire se trouve dans la prière Et non dans la réputation Et non dans la renouement Et non dans la justification La moisson se trouve dans le silence Ton étoile brille Comme tu as compris Que quel que soit le problème dans lequel tu es taire Tu as su te taire Tu as su fermer ta bouche Et tu lui as donné toute la gloire C'est un niveau de bénédiction C'est pourquoi il y a des parables Tant que tu ne laisses pas Dieu ne peut pas aller loin avec toi Je ne laisse pas Je ne laisse pas Tu vas avoir cancer La personne dans toute la vie Et puis toi tu as Le brûl de l'estomac Tu as huissé Huissé de la tête Huissé de l'estomac Huissé des yeux Tu n'es même pas libre de regarder la télévision Quand on met la première Levez-levez-levez-levez-levez-le Toi seul tu vas Tu vas avoir cancer du gaule Tu vas avoir tension Diabète Toi seul Toi seul Dis à ton frère Dis à ta soeur C'est ton temps de moissonner Réveille quelqu'un à côté de toi Dis-le c'est ton temps de moissonner Alléluia 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 Bien-aimés frères Que vaut ton honneur ? Que vaut ta réputation ? Que vaut ta renommée ? Devant Jésus Le saint Qui s'est tu Qui a fermé la bouche Et qui est allé à la croix Comme un anion à l'abattoir Pose la question à ton frère Que vaut ta réputation devant Jésus ? Que vaut ton honneur devant Jésus ? Que vaut ta renommée ? Devant Jésus le saint qui s'est tué ? Maintenant repose la question Est-ce que tu es prêt à moissonner ? La moisson C'est quand tu sais te taire La moisson C'est quand tu passes le désert La moisson C'est quand tu fais silence La moisson C'est quand tu laisses toute la place à Dieu La moisson Même dans le flou La force est contre terre Ceux qui veulent te quitter Ils n'ont qu'à te quitter Mais Dieu te donnera la victoire Le temps de victoire Le temps de victoire La moisson Comment m'a moissonné ? Je vais te libérer de toutes les prisons dans lesquelles tu es Les prisons Les prisons Les prisons, les maladies Vous allez voir Il y a des maladies qui ont un fondement spirituel Dieu va vous libérer tout à l'heure Vous allez voir Vous allez comprendre Il y a des gens tombés Tu vas chez le médecin Vous n'avez jamais vu ça ? Et puis le médecin lui-même t'a dit Vrai, vrai l'heure T'as une maladie là Il faut aller à l'église Vous allez voir Vous allez voir Vous savez que lui-même en tant que médecin Ce qu'il a étudié là Il l'a appliqué Mais après ça là Il dit ton cas est bizarre C'est ce qu'on a fait de prison C'est que ta maladie là On l'a constaté physiquement Mais cette maladie là Spirituellement C'est un sang qu'on a lancé Ça là Il n'y a pas de pharmacie qui peut soigner ça On peut t'entretenir de temps en temps Avec quelques petites doses d'aspirine Et de solime Pour te saouler Pour te soulager Mais la réalité Tu as besoin de délivrance Et la délivrance Arrive quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth La délivrance arrive Quand tu acceptes la vérité Sans que ton coeur N'accepte pas La vérité Il y a des maladies Qui ne peuvent jamais quitter ton corps Tu ne peux jamais quitter ton corps Je finis mon message Je veux nous libérer De toute cette prison Qui ont un fondement spirituel Tu travailles Tu travailles Tu ne t'épanouis pas On t'a aidé Tu es devenu travailleur On t'a aidé Tu as eu petit concours Mais travail là Ça ne t'épanouit pas Dans le travail tu voles tout le monde Dans le travail tu es corrompu Dans le travail tu demandes l'argent à tout le monde Même les stagiaires Toi tu es ancien Les stagiaires Les enfants les anglais Ça va chez vous C'est toi qui paie la nourriture de la vieille mère Vieille mère madillante Toi C'est toi qui paie la nourriture du vieil père Tu caches dans le vieil meilleur Dans le vieil meilleur Là où tu es Tu es un monde digne Tu es un monde digne C'est une prison 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 J'étais en mission à l'intérieur Quelqu'un m'a arrêté Il a contrôlé mes pieds Il dit mais vous faites quelque chose Il dit en fait je suis un homme de Dieu Il dit en fait je suis un homme de Dieu Je vais en mission Il dit pour les appels d'homme de Dieu Moi mon frère est un pasteur J'ai pris tout mon air sérieux J'ai tout fait Il dit pour laisser ça Il dit pour les appels de Dieu Mais j'irai tout m'a appeler C'est une prison C'est une prison Ce que tu vas prendre Que Dieu ne t'a pas donné Tu vas voir à la maison Les enfants qui vont préparer là Tu es en train de les maudire Tu es en train de les maudire Tu es en train de les maudire Tu ne comprends pas bien Tu ne comprends pas bien Je finis mon essai Je veux nous sortir de cette prison Ton travail ne t'a pas nous pas La prospérité ne se matérialise pas Quand on regarde tes parents Leur devant derrière est gris Ça va pas On dirait ils ont maudit Dieu Et puis Dieu s'est fâché depuis les années Ça va pas C'est des prisons Et les fois on regarde tes parents Dis-vous la même Vous avez joué à quoi Dieu Papa, papa, maman Réunion, 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 réunion Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi Tellement ça va pas C'est des prisons C'est des prisons La stérilité Les gens ont du mal à faire des enfants C'est des prisons spirituelles Quelques fois tu peux avoir la possibilité de faire des enfants Mais tu n'as même pas les moyens de t'occuper des enfants que tu fais C'est des prisons C'est des prisons Je fais un enfant Je l'affecte à mon premier Je fais un enfant Hé, couze Un enfant petit, je l'ai donné ton nom Hé, couze C'est pour toi Hé, ton nom Lui aussi, il a pas donné ton nom C'est une prison C'est une prison C'est une prison C'est une prison Et ce soir Dieu va nous libérer au nom de Jésus Les infections qui ne finissent pas Quelques fois mais ça peut créer les problèmes dans le couple Ce soir Dieu va vous libérer au nom de Jésus Christ Nazareth La pauvreté réelle est extrême Il y a des familles dans lesquelles tu rentres On dirait c'est la définition de la pauvreté Mais ce soir ces liens seront cassés au nom de Jésus Christ Nazareth Alléluia 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 Moïse a su incliner le coeur de Dieu Moïse a su incliner le coeur de Dieu Jésus a su incliner le coeur de Dieu Zachée a su incliner le coeur de Dieu Alléluia L'Abbé dit Ecclesiastes chapitre 7 verset 14 Le jour du bonheur Le jour du bonheur Sois heureux Le jour du malheur Faut t'asseoir Il faut réfléchir Le jour ça va là Il faut danser Mais quand ça commence à se mélanger La belle dit Faut t'asseoir Tu as réfléchi J'ai fait quoi Dieu ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui doit changer ? C'est ça la sagesse Il y a une réaction qu'il faut avoir Toutes les choses commencent à se mélanger C'est ce que j'appelle un bilan prophétique Un bilan prophétique C'est différent du bilan des païens Le bilan prophétique c'est Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ? Depuis quel moment ça ne va pas ? Depuis quel moment ça ne va pas ? Depuis quel moment je commence à me sentir très mal ? Depuis quel moment je ne suis pas heureux dans la présence de Dieu ? Ça c'est le bilan prophétique C'est différent du bilan des païens Il n'est pas différent du bilan des païens Le bilan des païens Ils n'ont pas de stock des choses Exactement là où ? Ça fait combien de temps je suis engagé au sacerdote sur eux-mêmes ? Ça fait deux ans Ça fait deux ans Il n'y a pas mariage ? Ça fait trois ans , ça fait trois ans mes cheveux n'ont pas encore poussé j'étais allé pour créer ma société la société n'est pas encore venue on a qu'à discernir est-ce que l'onction de Dieu est là-bas est-ce que vous voyez ce que j'appelle bilan non ça c'est différent de bilan prophétique ça c'est le bilan païen d'accord où vous voyez pas toi mais tu as venu quand 5 enfants tu as eu je n'ai pas encore eu et toi ton enfant travaille l'enfant le même petit ça ils l'ont chassé vous comprenez pas bien dis à ton frère le bilan spirituel est différent du bilan des païens et le roi que les chrétiens font le 31 décembre c'est le bilan des païens que les chrétiens font cette année là tu n'es pas voyagé cette année là tu n'es pas percé cette année là mon vie ça n'est pas sorti cette année là j'ai pas été naturalisé avec bouche longue cette année là en rouge les airs en même temps avec chocobille tout ça là cette année là rien n'est Seigneur Jésus je te menace je te menace je suis le bras de la parole si tu ne me bénis pas dans le démois tu es à voir on va faire tricot pour que l'on mène dessus pourquoi si tôt dis à ton frère ne menace plus Dieu ne menace plus Dieu pourquoi si tôt alors là où il y a les résolutions effectivement il y a la moisson la Bible dit dans Job chapitre 22 verset 28 à tes résolutions répondra le succès sur tes sentiers brillera la lumière en d'autres termes là où il y a résolution mais là il y a moisson Alléluia Abraham s'est levé Dieu a agi Jacob s'est levé Dieu a agi Isaac s'est levé Dieu a agi Manassé il s'est souvenu de l'action prophétie de son père il était dans le désarroi ça n'allait pas chez lui il me s'est mélangé comme ça chez moi mais je me souviens un peu un peu quand même mon papa là quand ça n'allait pas là il est entré dans le lieu très simple et puis il y avait une pierre où il avait écrit dessus tout ce que Dieu a fait dans sa vie et tout ce que lui-même il a fait pour Dieu et il a parlé à Dieu donc Manassé s'est souvenu de ce que son père Ezekias a fait et qu'est-ce qu'il a fait il a dit à Dieu Dieu dans mon père Ezekias Dieu qui a marché avec mon père Ezekias je veux m'humilier devant toi je veux te demander pardon j'ai vécu comme un roi païen j'ai été pire j'ai été plus mauvais que les rois même qui ne te connaissent pas et comme je me souviens que tu es un Dieu d'alliance et tu ne brises pas ton alliance tu n'arrêtes pas ton alliance tu ne casses pas ton alliance je viens vers toi je viens me prosterner je viens te supplier de te souvenir de ce que tu as dit à mon père et je veux ce soir de me repentir revenir dans ton alliance la Bible dit Dieu s'est laissé toucher la Bible dit Dieu s'est laissé toucher Dieu a ouvert son coeur et ce jour là m'a lancé à moissonner Dieu se laisse toucher pas nous repentons ce vrai tu as dit à Dieu ce soir ce soir nous allons passer des choses sérieuses vous allez voir comment Dieu va vous guérir vous allez voir comment Dieu va multiplier vos biens ce soir vous allez voir qu'il y a des prières qui touchent le coeur de Dieu vous allez voir comment Dieu se laisse toucher par les personnes qui sont cessées une repentance vraie ou chaque jour tu pleures devant la face de Dieu ou tu cites tes péchés nous allons faire cet exercice là ensemble au Seigneur pardon pardon où tu cites tous tes péchés sans te gêner vous savez pourquoi ? parce qu'en fait dans le spirituel ce qui compte c'est le mystère de la parole c'est par raison je suis un voleur de polo mais dans mon coeur toujours Seigneur pardon tu me connais je vole le polo je vole le polo 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 le diable sait que ce péché là je veux le cacher je le couvre je le protège le diable sait le diable sait que quand je suis déterminé et puis je fais des bénédictions je fais des mouvements où je dis je déclare je déclare le diable sait et quand je suis sérieux je fais des gestes je fais des pas et je libère les parents il sait que tant que ça reste dans mon coeur c'est ma chance c'est sa chance c'est notre chose et je ne serai jamais libéré c'est pourquoi tu vas crier ce soir à Dieu Seigneur regarde ma vie je suis un voleur Seigneur je suis un fogo je suis un forien un menteur Seigneur regarde ma vie je ne veux plus Seigneur c'est pas le moment d'affairage il faut que tu pries pas pour écouter les chies 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 tu vas mourir ce soir je précise à cause des gens qui ne savent pas ce qu'ils viennent chercher à prier c'est des jours de miracles aujourd'hui ce soir en rentrant à la maison il faut que le diable se rende compte que ce que tu cachais pour toi seul que tu as relâché ce que je suis en train de dire je ne dis pas de crier pour que de là-bas j'entends non il faut que cet exercice toi-même tu t'entendes parler on a au moins deux hectares donc tu peux te promener pour parler toi seul et puis revenir à ta place mais ce soir la malédiction doit tomber les portes de la prison doivent être cassées mais tout dépend de ta personne regardez ces milliers de personnes qui pliquent le coeur et qui ne changent pas vous pensez que les personnes ne sont pas sincères si, elles sont sincères mais les personnes n'ont pas encore percé pourquoi Dieu il parle devant les choses importantes même pour faire un miracle Jésus dit Seigneur je te rends grâce c'est à cause de que je parle sinon je n'ai pas besoin de parler je me lève et puis je fais c'est pourquoi devant le tombeau de Lazare j'ai su qu'on va élever la voix quelqu'un m'entend ? ce soir je t'invite à baisser la tête parle à Dieu simplement dans ton coeur je vais écouter l'enseignement comment moissonner comment récolter comment toucher le coeur de Dieu comment toucher le coeur de Dieu Moïse Josué Joshua et le peuple de Haïs Zachaeus devant Jésus Manasseh devant Dieu Ézéchias devant Dieu David David et Nathan David devant le prophète Nathan David devant Dieu parle à Dieu simplement dans ton coeur sans que quelqu'un ne t'entende pour le moment je ne donne pas d'orientation mais toi écoute la voix de Dieu dans ton coeur écoute la voix de Dieu dans ton coeur écoute la voix de Dieu 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 dans ton coeur écoute la voix de Dieu dans ton coeur écoute la voix de Dieu dans ton coeur nous allons rentrer dans un ministère sans parrain et après le ministère je vais toucher toutes les personnes ici malades vous allez faire vos résultats vos bilans et vous allez revenir témoigner vous allez voir comment Dieu va vous libérer de la misère de la pauvreté vous allez voir les prisons spirituelles être cassées ce soir vous allez voir Dieu vous restaurer toutes les formes d'infections toutes les formes de virus de bactéries vont quitter vos vies vont quitter vos corps vous allez voir comment le repentir appelle la moisson vous allez voir comment la moisson est disponible vous allez voir comment c'est facile de moissonner vous allez comprendre comment Dieu est disposé à nous toucher à nous bénir à nous élever vous allez comprendre comment la grâce de Dieu est réelle vous allez comprendre pourquoi Jésus s'est tue pourquoi il est allé jusqu'à la croix sans parler sans se défendre comme s'il était coupable à cause de toi et moi vous allez comprendre pourquoi son sang est versé pourquoi son sang a coulé vous allez comprendre qu'il n'a pas payé le prix en vain vous allez comprendre à cause de nos vies à cause de ma vie à cause de ta vie comment Dieu est capable de changer l'ordre du jour il n'a pas changé il est le même le même Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob ouvre-lui d'abord ton cœur et nous allons rentrer dans le ministère ouvre-lui ton cœur la repentance est importante on ne demande pas pardon à Dieu quand on est distrait on ne demande pas pardon à Dieu quand on est sur ses pieds c'est comme un affront regardez l'exemple de Joshua il se prostrate regardez l'exemple d'Ézéchias il se prostrate regardez l'exemple des Achers il se prostrate quand on veut que ça soit le moment de sa saison quand on veut activer la saison la moisson on jette sa couronne on est convaincu de ce qu'on est en train de faire on expose sa vie on pleut devant ses forces il y a des regrets ce que tu désires c'est la vérité qui offre de ton cœur pas une poésie la vérité Seigneur je suis mon cœur est mauvais Seigneur je suis méchant je suis faux les faux sont devant moi voici la répétence le Seigneur le Seigneur n'aime pas ceux qui cachent leurs transgressions leurs péchés leurs erreurs le Seigneur aime ceux qui exposent leurs rêves prends maintenant la position qui te siège lève les mains vers Dieu humilie-toi tes ventures ta prison doit être cassée ce soir ouvre-lui ton cœur ta maladie doit être guérie ce soir j'ai insisté sur les maladies d'autres spirituelles les prisons d'autres spirituelles tout doit être cassée ce soir tu veux t'asseoir tu veux te mettre à genoux tu te mets à genoux tu veux te coucher tu te couches tu te prospères tu te prospères humilie-toi tes ventures humilie-toi tu te prospères humilie-toi purifie-moi oh Dieu purifie-moi purifie-moi car mon cœur est souillé purifie-moi oh Dieu purifie-moi purifie-moi car mon cœur est souillé purifie-moi oh Dieu purifie-moi 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 car mon cœur est souillé purifie-moi oh Dieu purifie-moi 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 Oh Dieu, purifie-moi, purifie-moi, car mon cœur est souillé. Dans ma vie, là, il n'y a que mensonge. Dans ma vie, là, il n'y a que moquerie. Dans ma vie, là, il n'y a que fornication. Dans ma vie, là, il n'y a que les critiques. Dans ma vie, là, il n'y a que adieu, c'est elle. Dans ma vie, là, il n'y a que des critiques. Dans ma vie, là, il n'y a que duplicité. Dans ma vie, là, il n'y a que l'aime et mieux. Purifie-moi, oh Dieu, purifie-moi. Purifie-moi, car mon cœur est souillé. Purifie-moi, oh Dieu, purifie-moi. Purifie-moi, car mon cœur est souillé. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Speak to God, speak to God. Parle à Dieu, speak to God. Parle à Dieu, speak to God. Parle à Dieu, speak to God. Oh, libère-moi de la rébellion. Tu connais mon caractère. Je suis baptisé, confis, marié. Mais ma vie ne vaut rien. Je ne suis qu'un religieux. Je mens à tout le monde. Et je vole tout le monde. Seigneur, regarde ma vie. Oh, regarde ma vie. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Regarde la misère de ma famille. Regarde la drogue de ma famille. Regarde la prostitution. Regarde la misère. Regarde l'état de pauvreté. Regarde l'état de pauvreté. Oh, Père. Oh, Father. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié. Yahweh. Yahweh. Nous avons consulté. We consulted. Nous sommes allés sur les marabouts. Nous avons fait des choses abominables. We did evil things. Nous avons commis les cestes. We committed in sex. Pêcheux sont devant moi. Mes erreurs sont devant moi. Mes mistakes sont devant moi. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Regarde la prison de laquelle je suis. La prison de la masturbation. Prison of masturbation. La prison du sex. Prison of sex. La prison d'idolâtrie. Prison of idolatrie. La prison du mensonge. Prison of lies. La prison du mal-être profond. Prison of deep pain in sight. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Prends pitié. Have mercy. Je crie à toi. I'm crying to you. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Libère moi. Release me. Libère ma vie. Release my life. Libère ma famille. Release my family. Libère mon époux. Release my... Libère mes enfants. Release my children. Libère ma femme. Libère ma femme. Oh, Father. Père à Dieu. Speak to God. Crie à Dieu. Cry to God. Seigneur, ne me balades. Lord. Regarde la maladie que je suis allé prendre. See the sickness that I took. Seigneur, regarde ma vie. See my life. Tu ne veux pas la mort du péché. Tu veux que le péché soit dans la réponse. Tu veux que le péché soit dans la réponse. Oh, tu as dit que c'est le temps de moi sonner. Mais comment peut-on moissonner ? Si toi tu n'as pas établi l'heure de la moisson. Si tu n'as pas établi l'heure de la moisson. Si tu n'as pas établi l'heure de la moisson. Oh, Yahweh. Nous savons. Nous savons. Que c'est la période de moissonner. C'est le temps de moissonner. C'est season to harvest. C'est la saison. C'est l'heure de prier. C'est Yahweh to pray. Oh, Seigneur. Oh, Lord. Libère ma vie. Release my life. De ce qui m'a perdu je prix. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Voici mon cœur devant toi, ouvre-lui ton cœur ce soir, parle-lui ce soir, parle-lui de ta famille, parle-lui de ta vie, parle-lui de ta vie, on pense que tu es bon, on pense que tu es sincère, on pense que tu es sain, humilie-toi, humilie-toi, jette ta couronne, jette ta couronne, appelle-le, 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 oua hymnes, 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 ou Tu alone, tu et me, tu peux aider. Tu seul, tu seul, tu seul. Tu seul, oh Père. Oh Père, je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Écoute-moi. Listen to me. J'invite tout le monde à prier, même le protocole. Je invite tous à prier, même le protocole. Parle à Dieu. Speak to God. Supplie Dieu. Beg à Dieu. Seigneur, regarde la vie de mon père. Seigneur, regarde la vie de mon père. You got the life of my mother. Seigneur, regarde la vie de mes aînés. You got the life of my elders. Seigneur, regarde la vie de mes enfants. You got the life of my children. Oh mon Dieu. Oh my God. Mon mari est en train de se perdre. My husband is losing himself. Seigneur, je t'en supplie. No, I beg you. Je t'en supplie. I beg you. Dieu est mort pour lui. You died for him. Je t'en supplie. I beg you. Oh Père. Oh Père. Viens à mon aide. Come to my house. Viens à mon aide. Come to my rescue. Parle à Dieu. Speak to God. 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 Open your heart this evening. Open your heart to him this evening. ouvre ton cœur ce soir ouvre ton cœur ce soir sors de tes prisons ce soir Seigneur regarde ce que ma vie est devenue une loque humaine Seigneur regarde comment j'ai pu manquer à mes examens Seigneur regarde la chose élémentaire me chante en paix j'appelle ta miséricorde j'appelle ta miséricorde oh papa pardonne-moi pardonne-moi guéris-moi purifie mon sang purifie mon corps je t'en supplie je t'en supplie restaure-moi restaure-moi parle à Dieu parle à Dieu parle à lui ce soir 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 oh purifie-moi oh purifie-moi Dieu purifie mon cœur Mon cœur remplit de l'égoïsme Mon cœur remplit de l'égoïsme De l'éclat De la méchanceté Mon cœur remplit d'orgueil Seigneur guéris-moi Oh touche-moi Seigneur astore-moi Seigneur change ma vie Seigneur je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie Ne m'abandonne pas Ne m'abandonne pas Ne m'abandonne pas Ne m'abandonne pas A qui irions-nous Toi seul Et les parents de la vie Toi seul Toi seul Toi seul Seigneur tu as dit Tu ouvres les portes Personne ne peut la fermer Je t'en supplie Ouvre la porte de ma vie Ouvre la porte de ma vie La porte qui manque à ma famille La porte qui manque à mon ministère La porte qui manque à ma jeunesse La porte qui manque à mon travail Je m'imilie devant toi Je m'imilie devant toi Je me prostrate en devant toi Je ne suis rien Je n'ai rien Pourtant tu m'as appelé Ta droite m'a touché Ta droite m'a appelé Je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie Ne laisse pas mes parents mourir dans cette misère Seigneur faire quelque chose Seigneur faire quelque chose Ne laisse pas mes enfants se perdre Seigneur faire quelque chose Regarde mon fiancé Qui ne croit même plus en toi Regarde mon fiancé Qui se moque des prières Qui nous voit comme des gens perdus Je t'en supplie Je t'en supplie Incline son coeur Convertis-le Je t'en supplie Oh père Je ne veux pas finir comme mon père Je ne veux pas finir comme ma mère Je t'en supplie Fais quelque chose Fais quelque chose Que je ne sois pas Un peuple à la nuque raide Je t'en supplie Je t'en supplie Sauve mes enfants Sauve mes enfants Sauve mes frères Sauve mes seuls Par la dieu 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 Purifie-moi Oh dieu Purifie-moi Par la dieu Purifie-moi car mon coeur est souillé par la dieu par la dieu par la dieu purifie-moi oh dieu purifie-moi purifie-moi car mon coeur est souillé par la dieu car les morts de critiques j'aime calomnier oh seigneur oh lord libère-moi de murmures j'aime les groupes où on critique où on s'occupe des sortes seigneur guéris-moi Lord heal me Seigneur libère-moi j'aime les affaires seigneur guéris-moi j'aime juger j'aime condamner j'aime enfoncer j'aime me moquer j'aime que les gens soient autour de moi pour critiquer pour critiquer pardonne-moi j'ai induit les autres en erreur par mes légèretés je t'en supplie oh Yahweh 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 par la dieu je ne vais même plus à la messe je ne vais même plus à la confession je ne crois même plus à ta grâce regarde comme j'ai joué avec ma vie regarde comment j'ai joué je bois tout le temps je me droits tout le temps je suis dans des groupes bizarres je t'en supplie pardonne-moi enlève-moi cette malédiction libère-moi de cette malédiction parle à Dieu parle à Dieu aide-moi afin de nettoyer autour de moi ce n'est que les mauvaises personnes qui m'accrochent ce n'est que les mauvaises personnes qui me fréquentent je t'en supplie j'ai un regard de miséricorde j'ai un regard de compassion tu es mort à la croix pour moi je t'en supplie sauve ma vie sauve ma vie sauve ma vie sauve ma vie en paix je sais je sais que tu as dit je suis la passion de la jeunesse c'est écrit dans ta parole je le sais mais j'aime les DJs j'aime les bois de nuit j'aime la poisson j'aime les sorties j'aime les casuels je t'en supplie libère-moi libère-moi il n'y a pas d'évolution dans mon ministère je suis pareil parce que tu connais mon cœur tu sais que mon cœur n'est pas ton autème Tu sais que mon cœur est mon fer Je suis dans des bonnes dispositions Les gens me connaissent extérieurement Les gens connaissent mes qualités Mais les gens ne savent pas Que mon cœur aime les murmures Mon cœur aime la rébellion Mon cœur aime les critiques Mon cœur a dit des choses négatives Je t'en supplie Libère-moi, Père Oh Yahweh, libère-moi Libère-moi Parle à Dieu ce soir Je n'ai pas investi dans ton œuvre J'ai investi dans le bois de nuit Dans la boisson Dans la cigarette J'ai investi Dans les anniversaires que je possédais J'aime les honneurs J'ai investi dans les fidèles J'ai investi dans les funerals J'ai oublié ton nom J'ai oublié l'où tu m'as pris J'ai oublié ce que tu as fait de moi Parle à Dieu ce soir Parle à Dieu ce soir Seigneur, regarde nos vies Seigneur, regarde nos vies Décide de te libérer de la rébellion ce soir Décide de libérer ta vie maintenant de ce caractère sale Demande au sein de te débarrasser De tout ce qui est charnel Seigneur, débarrasse-moi de tout ce qui est charnel J'aime la vie J'aime le m'as-tu vu J'aime les exhibitions J'aime qu'on m'apprécie Quand j'ai une nouvelle voiture Une nouvelle maison J'aime m'habiller pour que les gens me regardent J'aime exposer mes bijoux Mes montres Mes montres Mes bijoux Mes chaussures J'aime montrer Que je ne peux pas habiter deux fois J'aime les chemises avec les griffes J'aime être à la mode J'aime vivre au-dessus de mes moyens Oh, Father Libère-moi De tout ce qui est charnel Libère-moi Oh, Father Libère-moi 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 Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Libère-moi 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 Parle à Dieu 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 Seigneur, libère-moi De tout ce qui est charnel J'aime m'exposer J'aime qu'on me regarde J'aime être à la une J'aime qu'on apprécie J'aime les choses des dernières générations Les derniers parfums Les derniers bijoux Les derniers assortis Les derniers habits Les derniers perruques Je veux montrer aux autres Qu'on n'est pas me loger la même enseigne Oh, Père Oh, Père Libère-moi Release ma vie Libère-moi Release ma vie Libère-moi Release ma vie Libère-moi Release ma vie Parle à Dieu ce soir La malédiction doit tomber ce soir C'est la saison de la moisson Seigneur, regarde ma vie Seigneur, regarde nos vies Regarde nos vies Regarde nos vies Sans toi et sans rien Seigneur, regarde nos vies Regarde nos vies Regarde nos vies Sans toi et sans rien Seigneur, regarde nos vies Regarde nos vies Regarde nos vies Sans toi et sans rien Parle à Dieu Parle à Dieu On te confie quelque chose Ça finit par sortir On te dit quelque chose Tout le monde apprend On te dit quelque chose Tout le monde est informé Parle à Dieu ce soir Purifie ma langue Purifie ma bouche Seigneur, comment est-ce que je suis Je t'en supplie Libère-moi Parle à Dieu Speak to God Parle à Dieu Speak to God Parle à Dieu Speak to God Oh, libère ma vie Oh, libère ma vie Oh, libère ma vie Oh, libère ma vie Oh, sans toi Tu m'abandonnes, je suis mort Tu me lâches, je suis mort Oh, restaure ma vie Oh, restaure ma vie Oh, restaure ma vie Oh, save ma vie Restaure là ce soir Restaure ma vie Regarde ma vie Regarde ma vie Sans toi, elle n'est rien Seigneur, regarde ma vie Seigneur, regarde ma vie C'est toi qui m'as donné le BPC Je me souviens quand tu as agi dans le bac Tu as permis que j'atteigne cette année Tu m'as permis d'avoir des diplômes Regarde comment j'ai mal exploité les choses que tu m'as donné Regarde les moyens que tu m'as donné Regarde les moyens que tu m'as donné À mon âge, regarde l'argent que j'ai touché Mais tu n'as rien eu dedans Je n'ai pas soutenu ton œuvre Je l'ai disposé autrement Seigneur, je m'en réponds Oh, je te demande pardon Je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie Ma jeunesse n'a pas été un hôtel pour toi J'ai vécu comme je voulais J'ai eu honte de dire que je suis chrétien Là où il fallait marcher dans la fermeté Je préférais être avec les gens qui craignent ton nom Qui ne craignent pas ton nom Seigneur, je te demande pardon Je te demande pardon Je te demande pardon Livre totalement tes faiblesses à Dieu ce soir Décide de mener une vie de sainteté, une vie de puigreté Demore au Seigneur de venir en aide à ton corps À ton âme et à ton esprit Accepte la miséricorde de Dieu 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 Pendant que tu te tiens debout Accepte la miséricorde de Dieu Accepte la miséricorde de Dieu Dis merci à Dieu pour sa grâce Dis merci à Dieu pour sa grâce Élève la voix Si Dieu t'a permis d'entendre ce message Si Dieu t'a permis d'écouter ce message C'est parce qu'il a un projet de guérison sur ta vie Vous ne pouvez pas imaginer Les guérisons qui viennent de s'opérer ce soir Vous ne pouvez pas imaginer Les portes qui viennent de s'ouvrir ce soir La répentance Revenir à Dieu Est le commencement de la moisson Quand un cœur plaît à Dieu Un cœur est dans l'humiliation Et l'humiliation Et l'humiliation te plonge dans l'humilité Dieu prend plaisir À répondre favorablement Ce soir Tu ne repartiras pas comme tu veux La première action Dieu t'a ouvert les yeux La deuxième action Tu as répondu Tu l'as ouvert ton cœur La troisième action Dieu te relève Maintenant élève la voix Et dis-nous merci De t'avoir restauré De t'avoir fortifié De t'avoir changé ton identité Et merci Pour la moisson maintenant Qui te permet d'avoir Élève la voix Et puis Mette-nous s'il te plaît Maintenant, s'il te plaît Mette-nous s'il te plaît Mette-nous s'il te plaît Mette-nous s'il te plaît Mette-nous s'il te plaît Dieu ne te condamne pas Dieu veut simplement que tu passes à une autre dimension c'est aujourd'hui ce n'est pas demain ce n'est pas après demain mais accepte cela aujourd'hui aujourd'hui j'accepte de passer à une autre dimension je vais de gloire en gloire lève la main lève la main lève la main lève la main et je vais t'entendre chanter je vais t'entendre chanter de gloire en gloire ensemble de gloire en gloire parle à Dieu ce soir c'est une soirée d'alliance sans pareil je vois des potes je vois une nouvelle alliance je vois que c'est ta saison de moissonneur tu vas chanter plus fort plus haut plus fort plus haut plus fort plus haut plus haut pendant ce temps les libérations se font il y a de libérations qui s'opèrent avec l'accord les noirmatistes de gloire en gloire Deo garantir, de mon père, de mon père, de mon père, de mon ami, de mon père. De la只 bon ambiance! De mon père, de mon père, de mon père. Lève la main de droite d'autorité Béni Dieu d'avoir préservé ta vie Depuis le début de l'année jusqu'aujourd'hui Et lève la voix et prie Béni Dieu d'avoir préservé ta vie Depuis le début de l'année jusqu'aujourd'hui Et lève la voix et sois reconnaissant Prie Action de grâce Rekanda Baba Le cœur continue même bas Darabakorogo Chakamamama Prie, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu Béni Dieu D'avoir protégé ta vie D'avoir capté ta vie Jusqu'à ce jour Remercie Dieu Remercie Dieu Béni Dieu Pour tous les membres de ta famille Pour ton mari Pour tes frères et tes sœurs Béni Dieu Béni Dieu Demande au Seigneur De continuer son œuvre D'achever son œuvre en toi Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Demande au Seigneur Oh Seigneur Je veux un témoignage Un témoignage Un témoignage Un témoignage Quel est le témoignage que tu veux ? Élève la voix et déclare Élève la voix et déclare Déclare le témoignage que tu veux Déclare Déclare La pire dit La pire dit Suis de ta bouche Tu confesses que Jésus Christ est Seigneur Et que tu le crois dans ton cœur Tu seras sauvé C'est ton moment C'est ta saison Élève la voix Élève la voix Élève la voix Déclare maintenant Le miracle que tu veux 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 Déclare le miracle La vie et la mort son le pouvoir de la langue déclare 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 Prenez-vous pas la main Prenez-vous pas la main Prenez-vous pas la main Vous êtes venus, on a prié pour vous L'onction est déjà relâchée dans vos corps Vous allez activer cela Pour que ça contamine tous les autres La faveur de Dieu est là, la grâce de Dieu est réelle Pour toutes les personnes qui ne sont pas ici Qui nous écoutent à la radio, à la télévision La grâce en celui-ci est réelle Vous mettez simplement la main sur l'écran Vous mettez la main sur le poste téléviseur Ou la radio La même autorité ici Va vous rejoindre là-bas Au nom de Jésus-Christ de Nazareth En ma qualité de prophète Vous pouvez prier en langue, ça ne dérange pas En ma qualité de prophète J'appelle sur vos vies Selon la parole de Dieu qui déclare Dans Romains chapitre 10 verset 9 Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus-Christ Si tu le crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité dans les morts Alors tu seras sauvé Je déclare Sur la base de la parole de Dieu Et en ma qualité de prophète Et en ma qualité de prophète Si Dieu a appelé Abraham Marie Pio A régner en tant que prophète A prophétiser A parler de la part de Dieu J'appelle et je décrète Dans chacune de vos vies Pendant que vos mains sont reliées J'appelle l'onction de résurrection J'appelle l'onction de vie J'appelle l'onction de la moisson J'appelle l'onction de la mort J'appelle dans ma vie J'appelle l'onction de la mort 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 travail travail épanouissement 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 recevez 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 j'appelle et je décrète en tant qu'un prophète je décrète je me tiens sur mon trône de prophètes je décrète 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 que vos noms soient inscrits dans la royauté dans la royauté 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 En tant que prophète de Dieu, je me tiens sur mon trône et je t'écrète. Je vous convoque dans les lieux élevés où les anges prennent les décisions des nations, les décisions qui influencent les familles. Je te convoque devant le roi des rois. En tant que décideur, en tant que décideur, je ne regarde pas ton diplôme. Je ne regarde pas ta qualification. Je regarde l'onction qui t'a qualifiée. Je regarde l'onction qui est sur ta vie. Et en tant que prophète, je t'appelle dans la vie des miracles. Je te convoque là où se tient la vie des miracles. Que la vie des miracles t'accompagne quotidiennement. Que les miracles soient ton quotidien, ton quotidien, les miracles, ton quotidien, les miracles, ton quotidien, les miracles, ton quotidien. Je te convoque dans les lieux très élevés. Je te convoque dans les lieux très élevés. Je te convoque dans les lieux très élevés. En présence des anges, des accords, des chérubins, des séraphins, des thrones, des autorités, des dominations, et des anges prudents. Les anges prudents. Les anges prudents. J'appelle ton nom. Assiégé. 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 Là où des gens se sont moqués de toi. Là où des ennemis t'ont fendu vos chers. Là où des ennemis ont pensé que c'était fini pour toi. Là où des ennemis avaient déjà fait ton kiliculant de vité. J'appelle et je déclare. Je décrète. Je décrète. Que tu manges à la table des rois. 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 Je vois des milliards d'angels Je vois des milliards d'angels Laissez les mains, laissez les mains Laissez les mains, laissez les mains Accélération prophétique Prophétique accélération Prophétique accélération Je vois des étoiles qui commencent à briller Je vois des étoiles qui brillent Je vois des étoiles qui brillent Je vois des étoiles qui brillent Pourquoi tu pries en langue, pourquoi tu pries Accélérate Accélérate C'est le temps de prier C'est le temps de prier Accélérate Oh, quelle onction ce soir Oh, quelle onction Profite des attentions Profite des attentions Appelle tout ça d'un miracle dans ta vie Accélérate 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 Prophétique Royal Eagle Va plus haut Go higher Va plus haut Go higher Va plus haut Go higher Pre, 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 pre Pre, pre, pre Pre, pre, pre Pre, pre, pre Quelle présence Quelle onction Voila l'anointing Mon Dieu, mon Dieu Regarde l'anointing Tu sois l'anointing Tu sois l'anointing My God Accélérate 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 Commence à décréter Sur ta vie Ce qui a manqué A ta vie Aujourd'hui Quelle onction ce soir 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 Lève tes mains prières et reçois Lève tes mains prières et reçois Lève tes mains prières et reçois Quelle onction ce soir L'onction vous rejoindre là où vous êtes Donc si on vous rejoint là où vous êtes, pendant que vous écoutez ce message, il remplit ta main, il remplit ta main, il remplit ta main. Si on est en train de les charger, aidez-les. Il est charge, il est charge, il est charge, il est charge. Il est en train de les charger, de la terre jusqu'au pied. Il est en train de les charger, il est charge, il est charge, il est charge, il est charge, il est charge. Quelle présence de l'Option ce soir? Mayakon doboroboroboranda bassa. Élève la voix et puis, vois les miracles de cette année. Voix les maisons qui sortent de terre. Voix le travail, le mariage, je suis celle à percès. Décrète! Hé! Maravakon! La Bible dit Le sang que foulera ton pied, je te le donne en héritage. Prends toutes les bénédictions qui résistent sur ce lieu. Saisis-les! Saisis-les! Maravakon boboce! Yekerebebebebe! Nous sommes dans les prophétiques. 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 Mayakon doboraya kanda bassa. C'est ton année C'est pas l'année prochaine Je ne sais pas combien de mois il reste Mais Dieu te surprendra Parole de prophète Dieu te surprendra Dieu te surprendra Pendant que vous priez Je vois des fauteuils rouges Je vois des personnes Que Dieu est en train d'établir Que Dieu est en train d'établir Cette année ne finira pas Sans que Dieu ne te surprendre Sans que Dieu ne te surprendre Je vois les pieds du diable qui sont renversés Tu n'as pas besoin de parents milliardaires pour réussir Tu n'as pas besoin de parents bien placés pour réussir Tu as l'onction Tu as l'approbation de Dieu Tu as la victoire en toi Tu es un homme d'alliance Tu es une femme d'alliance Tu ne mourras pas Mais tu vivras Je vois des maisons Je vois des maisons Parlez, parle, parle à Dieu pour les maisons Même si tu es là Commence à faire sortir ta maison de terre Tout ce qui est en relation avec les maisons Et je prie pour finir En tant que prophète Je déclare Sur la base de la parole de Dieu Selon Josué chapitre 1 le verset 3 Tout lieu Que flouera la plante de ton pied Je te le donne Comme je l'ai dit à Moïse Tu n'as pas besoin de parents milliardaires et millionnaires pour percer Tu es un enfant d'alliance Vous serez surpris Par tous les examens que vous allez avoir Par tous les examens que vous allez avoir Par des gens qui sortiront de nulle part pour vous aider Vous serez surpris Par la promotion Par la sécurité Je vous le dis en tant que prophète Je vous le dis en tant que prophète Vous avez pensé à des miracles l'année prochaine L'année ci prochaine Je me dis de vous dire que ce n'est pas l'année prochaine C'est saint d'année Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Vous voyez ce que je vois ? C'est comme si dans le ciel C'est comme si il y a un déménagement Je vois des anges qui bougent Qui bougent Qui bougent Qui bougent Sa prière est en train de faire bouger les anges Ta prière est en train de faire bouger les anges Je vous en supplie Ne perdez jamais de vue le prophétique On peut se moquer de ta façon de prier aujourd'hui Mais demain nous dira 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 N'accepte jamais Never accept Qu'un ainsi concile Un DJ Quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu Je donne des conseils sur une façon de prier Mais regardez l'omption Vous la sentez Vous voyez comme votre cœur est ouvert Vous voyez comment Dieu est fort Dieu veut faire Et on va prier une dernière fois Lève les deux mains Et accélère, prie en langue Prie en langue Pense à l'aigle Va plus loin Va plus haut Va plus haut Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne sentez pas l'anointion ce soir ? L'anointion est en train de rentrer dans vos corps maintenant L'anointion est en train de rentrer dans vos corps maintenant Tu as vu, il est en train de déraciner les maladies Les gens qui vont commencer à avoir froid Ce n'est pas la brise légère Mais c'est Dieu qui est en train de te visiter Je ne sais pas où tu es Quelle est ta vision de cette année ? Comment tu te vois cette année ? Comment tu te vois dans dix ans ? Comment tu te vois dans dix ans ? Va plus haut ! Va plus haut ! Va plus haut ! Enève la voix ! En plus ! Qu'est l'anointion ce soir ? 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 Qu'est l'anointion ? et je prie enfin tu as vu il m'a dit prie encore pour les finances tu as vu il est en train d'être habillé il est en train d'être habillé c'est ton année 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 il m'a dit prie pour les finances prie pour les finances et moi je fais mon travail en tant que prophète je vais appeler les finances dans votre patrimoine en tant que prophète je vais provoquer des miracles j'appelle et je décrète sur votre vie financière j'appelle et je décrète que les semences vous supplènent que vos comptes en banque soient visités par des anges les personnes qui mènent des activités commerciales que l'autorité de Dieu vous poursuive que les marchés vous poursuivent que l'argent soit sous vos pierres que le Dieu de l'or et de l'argent agisse en votre faveur parle en votre faveur que tout projet dirigé contre vous soit renversé j'appelle dans votre finance l'ange qui gère la richesse des rois l'ange qui gère la richesse des rois la richesse des rois je vous connecte à ces anges je vous connecte à ces anges je vous connecte à ces anges que vous ayez les meilleures opportunités les meilleures opportunités que votre nom appelle l'argent que votre dossier appelle l'argent que votre image appelle l'argent que votre entretien appelle l'argent que l'argent soit sous vos pieds sous vos pieds sous vos pieds sous vos pieds que l'argent vous localise que l'argent vous localise je prie le Dieu de l'or et de l'argent que rien ne manque à vos vies rien ne manque à vos gréliers en tant que prophète je déclare ma dernière prière Père de même que tu m'as béni dans ce ministère je fais alliance avec tous mes enfants ce soir que l'ange qui bénit me finance l'ange qui arrose mon ministère l'ange qui pourvoit mes besoins au nom de Jésus je le convoque devant cet ange je le convoque devant cet ange que ce même ange les arrosent les arrosent les arrosent les arrosent les arrosent les arrosent les physiques j'appelais sur ma vie que tous ces gens soient millionnaires au nom de Jésus qui est dans l'arrivée je déclare sur ta vie que tu comptes les millions les milliards que tes parents n'ont jamais compté je déracine dans ta vie la pauvreté sous toutes ses formes la pauvreté sous toutes ses formes je maudis la pauvreté tu as vu comment l'on sent tes visites vous ne serez pas l'ancien de ce soir oh Père je prélose cette anotion dans leur maison dans leur travail dans leur commerce là où ils vont là où ils bossent là où ils ont déposé des dossiers au nom de Jésus Christ de Nazareth je déclare la victoire je déclare ta famille pénie je déclare ton travail pénie je déclare l'élection sur ta vie pendant que vous allez à votre place pour commencer à prier en l'homme merci mon Dieu que la gloire te revienne et nous élevons nos mains et nous disons merci à Dieu pour ce temps de grâce pour ce temps de faveur élevons la voix et disons lui merci disons lui merci pour le retour disons merci à Dieu let's thank God nous te bénissons Dieu tout puissant tu es vivant et tu reviens ensemble nous te bénissons together we bless you nous te bénissons Dieu tout puissant ton rêve est éternel nous te bénissons bless you tu te bénissons Dieu tout puissant tu es vivant tu es vivant et tu reviens nous te bénissons tu te bénissons Dieu tout puissant ton règne ton règne est éternel est-ce que quelqu'un a été béni ce soir est-ce que tu as convaincu que c'est ton temps de moissonner si c'est ton temps de moissonner je veux que tu acclames le Seigneur que tu pousses ces cris de joie alléluia amen